— La proposition conjointe de Laurent Berger et de Philippe Martinez de médiation, vous la soutenez, vous ? C'est une bonne idée pour vous ou pas ? — Écoutez, je crois qu'on n'en est plus là. Enfin, les médiations, moi, j'y crois pas beaucoup. Quelle médiation avec un Emmanuel Macron qui est complètement fermé, isolé dans son palais ? — Enfin, si vous voulez, le problème de fond, c'est que cette réforme, ce qu'on n'a pas dit aux Français depuis le début, elle est imposée par l'Union européenne. C'est une réforme qui est demandée par l'Union européenne. Elle est en même temps faite en Belgique en ce moment, en Espagne. Et là-bas, ils le disent. Les gouvernements ne s'en cachent pas. Ils disent « C'est Bruxelles qui demande » parce que c'est une privatisation déguisée pour BlackRock et pour des fonds de pension qui veulent récupérer ce marché ultra-juteux des retraites. — Attendez, juste une chose. Emmanuel Macron, il a assumé le fait que c'était via Bruxelles pour les déficits publics, en fait. Il l'a dit d'ailleurs la semaine dernière quand il a été interviewé au 13h. Il a bien dit « Bruxelles ». Enfin, il ne l'a pas dit comme ça. Mais en gros, Bruxelles nous l'impose. Il faut qu'on puisse montrer à Bruxelles qu'on peut réformer. Ça, c'est assumé. — Alors, c'est pas assumé aussi clairement que vous venez de le dire. Mais c'est vrai qu'il a commencé des aveux. Mais il faut aller jusqu'au bout. En réalité, nous ne sommes plus en démocratie. Voilà ce que vivent les Français sur cette réforme. Il y en a eu d'autres avant qu'on nous impose comme ça, à coup de schlag. C'est l'ordre supranational oligarchique. C'est de ça dont il faut sortir. C'est pas pour rien qu'au Patriote, on est pour le Frexit. C'est parce qu'on pense qu'il faut aller à la racine des problèmes si on veut véritablement les traiter. Sinon, on va continuer les manifestations en masse tout le temps. Nous-mêmes, on en organise. On était samedi très nombreux dans la rue. On a même bloqué les Champs-Elysées pour se faire entendre sur ce sujet. Mais on n'aura pas de solution de fond tant qu'on ne sera pas redevenu un pays indépendant, libre, souverain et un peuple respecté. Un pays dans lequel on peut manifester comme ça, c'est une démocratie quand même, Florian Philippot. Dans une autocratie, on ne peut pas manifester comme ça à plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue. Ce n'est pas possible. Écoutez, moi d'abord, la première définition de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est-à-dire que nous qui décidons, pas simplement dire ou manifester, décider de notre destin. C'est ça la démocratie. En votant ou législatif, par exemple. Il devrait y avoir un référendum ou une dissolution. En votant ou législatif, par exemple, on peut décider de notre destin ou en votant à la présidentielle. Oui, c'est ça. Mais pourquoi pas ? Mais le problème, c'est que vous avez à la présidentielle un candidat qui refuse les débats. Vous avez aux législatives des partis d'opposition qui sont élus. Et quand il s'agit de voter des motions de censure pour renverser le gouvernement, ils ne sont pas capables en tant qu'opposition de les voter. Donc il y a un vrai blocage. Donc il faut vraiment réhabiliter, par exemple, le référendum. Ça fait 18 ans qu'il n'y a pas eu de référendum national en France. Le dernier, c'était en 2005 sur la Constitution en peine. En plus, il a été trahi trois ans plus tard par le Parlement. Voilà ce que je dis. Mais fondamentalement, vous dites qu'on peut manifester. Ce n'est pas suffisant pour définir une démocratie. Et en plus, on peut manifester dans des conditions très difficiles dans notre pays. On est de plus en plus réprimés. On nous tape dessus. On nous violente. On nous brutalise. Vous savez, dans le monde entier, la France est de plus en plus vue comme un État policier. En tout cas avec les manifestants. Et c'est insupportable. Nous-mêmes, on en a été victimes. On ne peut pas continuer comme ça. Vous êtes allé faire un tour dans les cortèges ou pas, Florian Philippot ? Faire ce référendum. On ne vous a pas vu tellement avec les manifestants ? Oui, mais moi, je fais mieux que ça. Moi, j'organise y compris des manifestations. Donc, je suis toute la semaine... Non, mais c'est ici, là. Les manifestations de l'intersyndicale. Il y a plein de gens de chez nous. Il y a plein de gens de chez nous qui y vont. Moi, je vais peut-être y aller. Je ne sais pas. Je suis déjà allé. J'étais dans des manifs précédentes. Mais je pense qu'il faut, par ailleurs, que nous soyons capables d'organiser des manifestations. Parce qu'aux Patriotes, nous allons, dans nos manifestations, nous parlons de la dissolution. Nous parlons du Frexit. Nous parlons de la sortie de l'Union européenne. Nous parlons même de la destitution de Macron, qui est un sujet qui va monter dans les mois qui viennent, parce que c'est prévu par la Constitution, article 68. Donc, on va au fond des choses. Et je voudrais que M. Macron et Mme Borne sortent de leur tour d'ivoire, qu'ils voient qu'il y a un peuple français qui n'est pas du bétail, pas des moutons à tondre, mais des gens qu'il faut respecter, qu'il faut entendre, et donc arrêter cette réforme des retraites. Je dirais juste une chose. En ce moment, il y a des banques perquisitionnées pour fraude fiscale, suspicion de fraude fiscale, cinq grandes banques. On parle de 140 milliards d'euros qui n'ont pas été donnés, qui auraient été détournés par ces banques. 140 milliards d'euros donnés aux copains du pouvoir. Des banques qui, y compris à un moment, on a pris des participations en 2009, on les a sauvées de la banqueroute, et elles nous ont piqué 140 milliards d'euros. Vous voyez bien que de l'argent, il y en a. Donc, arrêtons d'en prendre sur le dos des Français et des travailleurs, et allons le chercher là où il est. Alors, c'est une perquisition. On va voir ce que ça donne, évidemment, parce que ça veut dire que c'est le début de l'enquête. En tout cas, votre message, sans doute, est passé auprès du gouvernement. Pour vous, c'est dissolution, et puis Frexit et destitution du chef de l'État. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, Florian Philippot. Merci d'avoir regardé cette vidéo !